Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La CMU a célébré 15 millions de personnes enroulées. Le 19e symposium de la médiation professionnelle s'est ouvert à Abidjan et les restaurants ivoiriens seront bientôt en compétition. 15 millions, c'est le nombre de personnes enroulées depuis le lancement de la campagne d'enrôlement à la couverture maladie universelle jusqu'au 8 octobre. En guise de reconnaissance, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a initié une cérémonie pour dire merci à tous les acteurs qui ont contribué à ce résultat. Le ministre promet atteindre son objectif qui est d'enrouler toute la population ivoirienne. ... Nous allons réussir. ... ... ... Certains demandeurs qui ont pu obtenir leur carte expriment leur joie. ... ... ... Le ministre a profité de l'occasion pour la remise officielle de la carte CMU à certains demandeurs. Une prestation artistique a mis fin à la cérémonie. Première en Afrique francophone, les 27, 28, 29 et 30 novembre prochains, la Fondation Félix Oufo-et-Boigny de Yamoussoukro accueillera le troisième congrès conjoint de l'Ordre des experts comptables d'Afrique de l'Ouest. Cet événement est placé sous le thème la durabilité, l'intégration régionale et la prospérité économique. Face à la presse, le président du comité d'organisation en a donné les enjeux. La Fondation Félix Oufo-et-Boigny pour la recherche de la paix a été choisie comme le lieu le plus approprié en termes d'espace et de symboles pour recevoir nos augustes invités. Surtout en ces temps de crise interminable, tant dans notre région et sous-région. Au cours de ces assises, nous explorerons comment ensemble nous pouvons surmonter les obstacles empêchant le développement des États de la CDAO et exploiter pleinement notre potentiel humain. Ce congrès incluant neuf pays francophones, cinq pays anglophones et un pays lusophones et pour la présidente de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, un renforcement des échanges et de collaboration au sein de la profession dans la CDAO, mais aussi un positionnement de la Côte d'Ivoire comme un leader régional dans le domaine de la comptabilité et des finances. Président de la Bois, le président de l'ONECA Sénégal, mon cher président Mordien, qui me disait « Nous devons lever la barrière de la langue, car nous avons d'énormes opportunités à partager entre nous, hors des experts comptables de la CDAO. Nous souhaitons faire de cette citation une réalité. Enfin, nous ambitionnons de contribuer à l'amélioration des standards de la profession dans la région. » Les participants exploreront les enjeux de la cybersécurité ainsi que les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, un levier clé pour favoriser une croissance économique sans frontières. Abidjan accueille la 19e édition du Symposium international de la médiation, un rendez-vous majeur rassemblant des experts de la médiation, des juristes et des décideurs pour échanger sur les enjeux de la médiation dans la résolution des conflits. Ce symposium, qui se déroule sur plusieurs jours, vise à promouvoir la médiation comme alternative aux procédures judiciaires classiques. Pendant deux jours, les médiateurs professionnels d'ici et d'ailleurs, Afrique, Europe, Amérique, Caraïbes, présents à Abidjan ou connectés à distance grâce à la technologie, vont se prononcer, vont plonger dans des discussions enrichissantes avec des chercheurs et des décideurs afin d'élaborer des stratégies et plans pour faire de la médiation un outil majeur pour renforcer notre cohésion sociale. La première journée du Symposium a débuté par une cérémonie d'ouverture mettant en lumière l'importance de la médiation non seulement en Côte d'Ivoire mais également à travers toute l'Afrique. nous constatons de plus en plus de tensions au sein des communautés, des organisations, au sein même des familles dont les repères évoluent tout le temps. Cette dégradation relationnelle n'est pas une fatalité. Elle peut être surmontée grâce à l'instrumentation justement de la médiation professionnelle que je défends ici comme un droit fondamental par de la même l'accès au système judiciaire. Rappelons que ce Symposium qui en est à sa 19e édition se tient pour la première fois hors d'Europe. Reconnaître et célébrer l'excellence des restaurants ivoiriens, c'est l'objectif des Oscars du restaurant ivoirien. Cet événement a pour but de valoriser les talents culinaires, de renforcer la visibilité de la gastronomie ivoirienne et d'attirer une clientèle nouvelle. Le monde de la restauration aujourd'hui, ce n'est pas que venir dans un établissement et manger, mais c'est tout pour l'ensemble. Et donc nous, nous voulons aider ces restaurateurs-là à pouvoir revenir sur ces valeurs-là qui comptent pour la restauration et donc qui met le consommateur dans de meilleures dispositions pour son repas. Cet événement a pour nous une occasion pour continuer à sensibiliser la population sur la question de l'hygiène en matière de restauration. Parce que l'hygiène en matière de restauration, ça permet de conserver la santé et donc d'éviter les risques sanitaires. L'Oscar du restaurant ivoirien n'est pas seulement une compétition destinée à récompenser l'excellence culinaire, c'est aussi une vitrine précieuse pour les restaurateurs moins connus qui ont l'opportunité de se faire découvrir et de montrer leur talent au grand public. Il y a aussi certains restaurateurs qui font vraiment des merveilles, mais qui ne sont pas connus, qui jusqu'à aujourd'hui tapissent encore dans l'ombre. Ça sera l'occasion pour eux de se faire connaître du grand public. La mise en place des Oscars du restaurant ivoirien revêt une importance capitale pour le secteur de la restauration en Côte d'Ivoire. Ils se tiendront en février prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada